Bonjour, je suis Célestine Abiba Mago, épouse Diallo. Je suis Camerounaise, âgée de 43 ans, mère de deux enfants. Tout est parti d'une expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit, j'étais en Corée du Sud et j'avais besoin de produits pour la cosmétique pour ma peau et malheureusement sur le marché, on ne trouvait pas mes camarades et moi, on ne trouvait pas des produits qui étaient adaptés à notre peau. Alors, ils nous ont suggéré d'aller dans les marchés locaux, de rencontrer les dames qui étaient dans les villages, dans les marchés artisanaux pour trouver, par exemple, des produits naturels qui pouvaient aller avec notre peau. Et lorsque je suis allée sur ce marché, moi j'ai trouvé l'huile de sésame, on me l'a conseillé et je me suis rendu compte que mais tous les produits qui étaient sur ce marché, c'est les produits que nous avons ici au Cameroun et qu'on ne valorise pas. Donc, quand j'ai vu avec quel enthousiasme, avec quel amour ces femmes présentaient leurs produits traditionnels, ça m'a interpellée et je me suis dit vraiment à mon tour, il faudrait que je valorise également nos produits et nous les avons en abondance. Donc, c'était vraiment sans grande conviction au début et après c'est parti quoi, c'est devenu le projet Habiba Natural Care que vous voyez aujourd'hui. Chemin faisant, je me suis donc formée pour avoir vraiment des produits qui puisent leurs ressources dans nos matières premières locales mais qui vraiment se présentent également comme les produits de cosmétiques conventionnels que nous trouvons sur le marché. On a commencé vraiment tout doucement avec des emballages de récupération. On emballait nos produits dans des bouteilles de récupération, dans des sachets en plastique et chemin faisant, on a eu la chance d'être accompagnés et formés par, d'abord par le BIT sur le programme de l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin au GICAM qui nous ont donné des techniques pour pouvoir nous améliorer. Et également, on a reçu l'appui du ministère des petites et moyennes entreprises qui nous permettait d'assister aux foires et d'assister aux compétitions locales et de sponsoriser également nos participations dans les foires quelles que Promote. Donc, du coup, ça nous a permis au contact des autres personnes qui faisaient des bons produits. On a commencé à s'améliorer et nous avons gagné plusieurs prix. On a d'ailleurs été sélectionnés pour participer à la foire de Shanghai l'année dernière dans le cadre du Made in Cameroun. Nous avons également bénéficié de l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle avec lequel nous sommes sous mentorat en ce moment qui nous permet, qui renforce nos capacités dans la production et surtout l'encadrement des femmes qui nous aident avec la matière produite. Abiba Naturel Care est une entreprise de cosmétiques naturels qui a une large gamme. Ça veut dire qu'on s'occupe également du corps. On a des gels de douche, les laits hydratants, les crèmes et les huiles sèches telles que l'huile de sésame. Et également, on s'occupe des cheveux à travers les shampoings, les démêlants, les huiles de traitement capillaire. Et aussi, le plus que nous avons, c'est que comme le bien-être et la santé commencent par l'intérieur, on a également mis sur le marché des thés, des infusions à base de moringa, à base d'hibiscus, de gingembre et de citron. Nous avons le lait hydratant Cariladi qui est un produit vraiment très, très, très hydratant et c'est un produit qui a une valeur sentimentale. Ladi, c'est ma sœur. Nous avons trouvé la formule de ce lait ensemble. Elle a été assassinée, malheureusement, il y a quelques temps. Donc, du coup, pour moi, le produit phare de Habiba Care, si on me le demandait, c'est Cariladi parce qu'il hydrate très, très bien la peau. Pour avoir les produits Habiba Natural Care, nous avons un showroom à Douala, la rue Bébé et Hidi, plus précisément au lieu des portes jaunes. Et également dans les pharmacies de Douala, en l'occurrence Pharmacie Belle, en face de Super U à Bali. Également, la pharmacie du centre à Aqua. Et il y a des distributeurs dans toutes les boutiques made in Cameroun, que ce soit chez Mbom, que ce soit Ampiat, que ce soit chez NBS. Vous aurez tous nos produits. À Yaoundé, nos produits sont disponibles au village artisanal chez Mbom et chez d'autres représentants des particuliers qui représentent notre marque. Maintenant, sur l'international, nous sommes en train de projeter, de s'installer en Amérique pour pouvoir couvrir le Canada et les États-Unis. Et en Europe, nous avons déjà un point de vente à Nanterre. Donc, nous avons, nous voulons vraiment gagner tout le monde entier, tous ceux qui se soucient de la beauté, au naturel. Également sur Internet, nos produits sont disponibles sur notre site habitbanaturel.com. Le conseil que je donnerais aux consommateurs, c'est d'abord de s'approprier de nos propres produits. C'est nos produits, c'est des produits que nous connaissons. Je prends un exemple, le haricot qui pousse à Banjoum, qui est récolté à Banjoum, qui voyage et qui va dans un autre pays être mis en boîte et qui revient de façon manufacturée. Et nous sommes toutes en admiration devant cette boîte parce qu'elle vient de l'étranger, alors qu'en réalité, le producteur, il a coupé juste à côté. Pourquoi ne partons pas nous directement acheter chez le producteur qui a coupé son haricot juste à côté ? Le tout, c'est la communication. Il faut que les produits locaux aient une visibilité et qu'on puisse vraiment déconstruire le mythe, le mythe selon lequel c'est le produit qui vient de l'étranger qui est meilleur. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à nos produits, consommons nos produits parce que nous savons d'où ils viennent, nous savons leur authenticité. Et nous autres producteurs, nous misons au fur et à mesure sur la qualité et nous, on s'améliore pour que le rendu soit comme vous vous souhaitez. Mais pour que ça se passe ainsi, il faut que vous nous fassiez confiance, que vous ayez un regard nouveau sur les produits camerounais, sur les produits locaux, que avant d'acheter quelque chose, vous pensez d'abord est-ce qu'il est camerounais avant toute autre chose ? Il faudrait valoriser les producteurs locaux, leur accorder le bénéfice du doute parce que c'est à force d'avoir des critiques, à force de produits qu'ils pourront s'améliorer, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de quantité. Il faut qu'on essaye de changer, de s'approprier de ce que nous avons comme richesse. Le corona nous l'a bien prouvé et si on ne change pas, parce qu'avec le corona, on a compris que nos plantes médicinales avaient vraiment un réel impact sur notre santé. Il y a des personnes qui ont été guéries de corona en utilisant tout ce que nous avons de traditionnel, de local. Pourquoi nous-mêmes, nous ne valorisons pas ça ? Ce n'est pas l'étranger qui viendra le valoriser. De toutes les façons, quand vous dormez sur un lit qui appartient à un étranger, comprenez que vous dormez par terre. Parce que le jour où il vient prendre son lit, vous dormirez par terre. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes entrepreneurs, c'est déjà de prendre conscience qu'ils sont en train d'exister. En voulant mettre sur pied une initiative, ça veut dire que vous êtes déjà en train de devenir un acteur du développement local. Que ce soit sur le développement personnel, vous devez vraiment savoir qu'est-ce qui vous rendra heureux. À quel moment vous allez être épanoui. Vous comprenez également que vous serez un acteur sur le plan économique. Parce que vous allez recruter des gens, vous allez payer des impôts. Vous pouvez vous former. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Moi, à la base, je ne suis pas chimiste. Et si j'ai réussi à faire des formulations en cosmétique, c'est parce que je me suis formée. Donc, n'hésitez pas de vous former. D'aller vers ceux qui ont commencé avant vous. De prendre des conseils. D'assister au forum. Et d'ailleurs, Abiba Natural qui a fait également des formations en cosmétique. Pour ceux qui veulent se lancer dans la cosmétique. Donc, oser. Les jeunes entrepreneurs ont la chance d'avoir au Cameroun des structures d'accompagnement. Comme Asenia avec sa présidente Karine Andela et M. Jean-Pierre Banga qui font un travail formidable. Qui font un travail de regroupement de jeunes entrepreneurs qui n'ont forcément pas d'expérience. Et qui sont là avec les anciens. Qui vraiment font un partage d'expériences. C'est des actions vraiment à louer. Et voilà. Les jeunes entrepreneurs peuvent toujours se rapprocher d'une structure comme Asenia et les autres qui existent. Pour pouvoir être vraiment acteurs et non spectateurs de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501.